Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a quelques mois, je me suis acheté tout un stock de lime que je suis allé choper sur le bon coin J'en ai facilement chopé une cinquantaine pour quelques dizaines d'euros Mais la majorité, ils n'ont pas de manches Je vais utiliser des chutes de bois qui traînent à droite à gauche Et je vais essayer de me fabriquer des manches Allez, c'est parti ! La première étape est donc de découper tous mes morceaux de bois à la même largeur Et pour ça, j'utilise ma super scie circulaire sur table l'aimant avec le guide de refente Maintenant que tous mes morceaux sont à la même largeur Je vais les couper pour qu'ils aient plus ou moins tous la même longueur J'aurais pu utiliser ma scie sur table ou ma scie à ruban Mais la scie japonaise pour ce genre de petites tâches fait beaucoup moins de poussière Je les assemble en essayant de faire varier les couleurs des différents bois Pour avoir des patterns différents et créer ainsi l'épaisseur suffisante pour mes futures manches Maintenant que les trios de bois sont composés Je vais pouvoir les coller Et ici, rien de bien compliqué J'utilise de la colle à bois que j'étale avec mes doigts Et je colle mes trois morceaux en utilisant des pinces Et ici, rien de bien compliqué J'industrialise le processus pour les autres manches Colle, pince et je laisse sécher tout ça Après que la colle soit sèche Je libère mes morceaux de bois Et marque les morceaux qui sont trop épais Et qui vont passer à la scie circulaire sur table Pour les tailler aux dimensions voulues Et qui vont passer à la scie circulaire Et qui vont passer à la scie Je mets en place le chariot sur ma scie et je fais ma dernière découpe, celle de la longueur de mes futures manches. Pour accélérer le processus, je vais utiliser ma perceuse et ma ponceuse à bande et je vais essayer de mettre un insert dans chaque manche. Donc je teste d'abord le bon diamètre avec une chute de sapin. Et ça a l'air de fonctionner pas mal, donc je vais tenter avec un de mes manches les plus moches d'abord. Bon, comme on peut le voir ici, je suis ultra pas dans l'axe, ce qui va bien sûr faire tout foirer, mais je vais essayer de pas trop vous spoiler. Alors, petit détail important, le sapin, c'est très bien, mais c'est un bois tendre. Celui-là est bien plus récalcitrant, donc je change de mèche et arrive quand même à mettre mon insert. Mais vu que le trou de l'insert est pas dans l'axe, ça ne tourne pas rond et c'est pas utilisable, donc fail. Avant de continuer, je profite de la ponceuse à bande pour nettoyer les faces de mes quatre manches qui me restent. Entre-temps, je me suis construit un petit jig pour percer bien droit, et je marque mes manches pour trouver le centre. J'aligne tout bien, je fixe mon morceau de bois, et je perce un trou qui me servira non pas à mettre mon insert, mais à placer la partie métallique du manche de ma lime. La première tentative à la ponceuse à bande va être pour un manche traditionnel, avec une bague en aluminium au bout du manche. Et je pense que la ponceuse à bande n'est pas le bon outil pour ça. Pour insérer la lime dans son manche, je vais utiliser une méthode bien bourrin, que j'ai vu dans plein de vidéos. Je vais chauffer la partie métallique du manche, et vais venir cramer l'emplacement directement dans le manche. C'est bourrin, mais ça marche ultra bien, et cette petite odeur de bois cramé a un vrai régal. Avant de passer au collage, je protège la partie explosée de la lime avec du scotch. Je désemmanche mes limes, prépare de la colle époxy bicomposant, et je colle chaque lime avec son manche respective. Et je le laisse reposer une bonne demi-heure. Maintenant que la colle est sèche, j'enlève le scotch et les résidus, avant de passer au ponçage. Et ici, c'est la partie créative de ce projet. Essayez de trouver une forme qui soit agréable à l'œil, mais surtout au toucher. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ma méthode. D'abord, arrondir la fesse du manche. Ensuite, faire une pente douce avec la ponceuse à disque. Et enfin, casser les arêtes avec la ponceuse à bande. Un petit coup de ponçage manuel avec un grain 120 et 240, juste histoire d'adoucir un peu la prise en main, et d'effacer une partie des traces du ponçage précédent. Avant de passer à la partie finale, et toujours ma préférée, un petit coup d'huile de lin qui va révéler le grain et la couleur du bois, avec ici un manche bigou particulièrement joli. Alors, ça ne correspond pas du tout au plan de départ, mais je pense avoir trouvé une méthode efficace et économique pour me fabriquer des tonnes de manches pour mes limes. Alors, comme vous avez pu le voir, quelques micro-fails. J'ai essayé d'automatiser ça, entre guillemets, en utilisant des inserts. Alors, les inserts, ça marche très très bien, et je pense que je vais les utiliser dans d'autres épisodes. Qu'est-ce que c'est qu'un insert ? C'est un petit bidule avec un filetage qu'on va venir enfoncer dans le bois. Mon but était d'utiliser une perceuse pour essayer de faire en sorte que mon résultat soit rond. Et comme je l'ai vu après, mon trou n'était pas du tout droit et pas du tout au bon endroit. Le deuxième micro-fail, j'ai essayé de faire un manche avec une espèce de bague en aluminium et de faire ça de façon traditionnelle. Je ne suis pas suffisamment doué pour faire ce genre de merdier. Donc, le résultat est correct. Il est bien de loin, de près. En fait, il est super cradoc, il y a plein d'époxy qui traîne à droite à gauche. Je me suis dit, fuck it, je vais le faire à ma manière à moi et je suis arrivé à cette espèce de modèle de manche qui, en fait, n'est pas roux et qui, en fait, est plutôt super bien pour ma main, en tout cas. Composé de deux morceaux de bois, collé, coupé, percé, enfoncé à chaud, poncé. Et je suis vraiment super satisfait de ce résultat-là. Je suis super satisfait de ce résultat parce qu'il correspond complètement à ce que j'ai besoin, c'est-à-dire un manche qui soit pratique, qui tienne. Il a été enfoncé à chaud et collé à l'époxy, à mon avis. Il ne se barrera pas. Donc, une série de micro-fails, mais à la fin, un résultat qui me va carrément bien. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est justement, failer sur plein de petits trucs à droite à gauche pour m'améliorer au fur et à mesure ou trouver une méthode qui me va et qui me permet d'avoir un résultat qui est correct. Donc, globalement, j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de petites erreurs, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu n'hésites pas. Tu connais la procédure, email, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires et, bien sûr, tu t'abonnes. Un épisode mal filmé et dont le résultat ne correspond complètement pas au plan initial, mais ce qui est en général le cas de 90% des épisodes, mais avec un résultat qui, moi, me va complètement. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura appris quelques petits trucs et incité surtout à faire des choses. Oh la vache ! En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada